Trophée, succès, comme si j'avais eu le choix, atteindre la réputation la plus basse possible avec une faction en garde simple. Première étape, on va aller dans l'onglet réputation qu'on débloque, alors pas tout de suite dans l'aventure, mais relativement tôt. Et on va aller s'intéresser au réseau criminel qui a la plus mauvaise note. Alors au moment où vous voulez faire ce trophée, ça va dépendre. Là, moi, par exemple, j'ai terminé l'histoire en fonction des choix et des passages un petit peu forcés dans certaines zones. Il se trouve que c'est le syndicat Pike avec qui j'ai la moins bonne note, donc il vaut mieux le faire avec eux. Ça sera beaucoup plus court. On est sur la planète Touchara et vous avez sur cette planète, vous avez la grande ville, Mirogana, avec des zones d'influence. Et par exemple, si je vais chez eux alors que j'ai une relation médiocre, à chaque mauvais contact que je vais avoir avec eux, ça va augmenter la négativité de ma réputation. Vous avez également une zone ici, je pense en l'occurrence, ayant cherché quelques trésors, c'est pour ça qu'avec eux, j'ai une mauvaise réputation. Pour améliorer ou au contraire pour dégrader une relation, vous l'aurez vu dans le cadre de l'histoire, des choix vont faire que vous allez avoir des bonus ou des malus en fonction de vos actes. Là, en l'occurrence, on va être salaud avec les Pike pour pouvoir avoir le niveau requis pour débloquer le trophée. Ce que je vous conseille par rapport à ce trophée, parce qu'il n'y a aucun intérêt à avoir de mauvaises relations avec les gens, surtout qu'il y a des trophées pour atteindre le niveau maximal avec chacun des réseaux criminels, c'est de faire une sauvegarde juste avant et d'avancer sur cette sauvegarde, et une fois que vous aurez terminé le trophée, de recharger une sauvegarde antérieure, comme ça vous ne serez pas gêné par vos actes. A savoir que le jeu n'a pas un nombre illimité de sauvegardes, je l'ai longtemps cru sur PC, mais à partir du moment où j'ai terminé le jeu, j'ai continué à sauvegarder, 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 et à un moment donné, le jeu atteint ses limites. Je ne sais pas sur console si ce niveau est plus rapidement atteignable, parce que ça prend des fois beaucoup de place, et souvent on peut être limité à cause de ça, donc isolez bien une sauvegarde spécifique à ça, histoire de ne pas dégrader vos relations globales pour le reste de l'aventure et le reste des trophées. La méthode simple à employer, c'est qu'on va traverser cette zone, et à chaque fois qu'on traverse des gens pour nous voir et qu'on va s'échapper, on va augmenter très légèrement notre réputation négativement, donc ça va être une méthode un petit peu longue, mais à la longue, c'est clair, on va atteindre notre objectif. c'est clair, on va atteindre notre objectif. On va atteindre notre objectif. On va atteindre notre objectif. J'ai l'impression qu'on a eu tout le monde. Voilà perturbation on peut voir. Ça a affecté négativement. C'est pas énorme mais ça le fait avancer dans le bon sens de l'histoire. Autre chose beaucoup plus rapide. C'est juste passer devant eux. Et on fonce. Il le fait juste d'avoir traversé leur zone et leur échapper. Ça va également conduire à une baisse de notre réputation. Voilà on peut le voir. Mais on voit la petite flèche n'est pas doublée. Donc le malus de réputation est moindre. Alors autre bon moyen pour augmenter efficacement notre réputation négativement. Vous avez des fois des structures un petit peu plus grosses. Là par exemple vous avez un poste de braconnage pike. J'y étais. Il y a un petit peu plus de monde. Et surtout il y a des postes d'alarme. Donc je les ai laissés déclencher l'alarme. J'ai nettoyé complètement la zone. Et là j'ai eu droit vraiment à un boost assez massif négatif de réputation. Et à partir du moment où vous passez le stade atroce. Vous n'avez pas besoin que le curseur arrive jusqu'ici pour débloquer le trophée. Dès qu'en fait on passe ce gap, le trophée finit par tomber sincèrement en 5 et 10 minutes de jeu. En fonction de comment vous vous débrouillez ou la chance que vous avez de tomber sur des ennemis. Vous y arriverez assez rapidement. Et une fois fait vous pouvez recharger votre sauvegarde avant d'avoir commis toutes ces atrocités. Et puis comme ça vous n'avez pas des gens qui sont engagés expressément pour vous régler votre compte. Voilà voilà.